Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Il y a plusieurs années, j'étais une scientifique, qui passait des heures dans un laboratoire et faisait des calculs compliqués. J'ai toujours été intéressée par la biologie, comprendre la vie, c'est vrai. Mais je savais également au plus profond de moi que je n'étais pas forcément à la bonne place. Vous savez ce qui est pire que les gens qui vous collent des étiquettes, les étiquettes que vous-même vous vous collez sur la tête. Pendant longtemps, j'étais persuadée d'être une scientifique, que je devais prouver mon intelligence par ce type d'études. J'étais persuadée que tout cela était bon pour moi. Alors j'avançais, de mon mieux et ça marchait. Je validais les années, les diplômes, j'étais assidue et sérieuse. Je crois que ce genre de situation est plus courante qu'on peut le croire dans nos vies. On se persuade qu'une situation est bonne pour nous, que les autres attendent ça de nous. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre ? Je sentais pourtant quelque chose au fond de moi, qui avait envie de sortir, de s'exprimer. Comme un feu intérieur qui attendait patiemment de pouvoir s'embraser et briller. Je le sentais comme un bourdonnement lointain, une intuition refoulée. Et la réalité, c'est que je ne savais pas quoi en faire, et même, je crois que je n'avais pas encore le courage de l'écouter. Savez-vous à quel moment nous trouvons enfin le courage d'écouter notre intuition ? Quand nous sommes allés au bout de nous-mêmes, au bout d'une expérience douloureuse bien souvent, et que notre petite voix intérieure devient tout ce qu'il nous reste, quand nous n'avons plus le choix. Pour enfin apprendre à écouter cette petite voix, cette intuition, j'ai eu besoin d'aller là où je n'avais plus le choix, et de me tromper comme jamais je ne m'étais trompée. Ce passage sombre et difficile s'est déroulé sur un petit bout de terre, au milieu de l'océan indien. L'île de la Réunion. Je travaillais dans un laboratoire, et je passais ma journée à dialoguer avec un ordinateur. D'ailleurs, on ne se comprenait pas forcément beaucoup, lui et moi. J'étais persuadée de devoir coller à un travail qui tuait ma créativité. Un travail qui allait m'assurer un avenir financier, oui, mais qui me mettait toutes mes passions au placard. Je pensais qu'il était normal de me résigner. Je me rappelle même m'être dit, « Tu profiteras de ta ville week-end. » Suis-je vraiment venue sur cette terre pour profiter de ma ville week-end ? Non. Mon quotidien était tellement à l'opposé de mes inspirations profondes que j'ai été amenée à une véritable remise à zéro de mon existence. Ce mal-être est devenu tellement présent, et je me suis si fortement fourvoyée sur moi-même que j'étais arrivée à une seule conclusion. Je dois tout arrêter, sauter dans le vide, et accepter de me découvrir vraiment. Les prises de conscience m'ont toujours fascinée. Un jour, nous sommes bloqués dans une situation sans solution. Le jour d'après, le mois d'après, la situation a mûri en nous et permet une prise de conscience. Alors, un feu s'allume en soi et donne la force de tout balayer et d'avancer. Ce feu intérieur permet un grand nettoyage et nous montre qu'il est très sain de faire du tri dans sa vie. Autant un tri physique qu'un tri émotionnel. Il est si important d'apprendre à dire non, d'apprendre à trier, d'apprendre à partir, même si nous sommes face à du vide et à de l'incertitude. Quand j'ai décidé d'arrêter mes études, au bout de 4 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire. À une année près, j'allais obtenir un master scientifique qui m'apporterait probablement une quiétude financière. Il a été compliqué d'exprimer ma décision, de dire non à tout le monde et de dire par-dessus tout que je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Ce fut l'une des plus merveilleuses décisions de ma vie. J'ai eu le temps de vivre, de me poser les bonnes questions et la vie m'a apporté beaucoup plus rapidement que prévu les réponses que j'attendais. On pense souvent que l'on a besoin d'une bonne raison pour quitter quelque chose. pour terminer une relation, changer de travail, déménager. Je me suis rendu compte que non. Parfois, la seule chose dont nous avons le plus besoin est de créer du vide, de l'espace, pour enfin renouer avec quelque chose de beaucoup plus profond et sincère en soi. est de créer du vide, la seule chose que j'allais faire, c'est de créer du vide, c'est de créer du vide, c'est de créer du vide, c'est de créer du vide. Merci.